Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui ça ne va pas être un tutoriel sur la présentation d'un Glide en particulier, c'est plutôt à la demande de certains de revenir sur la formation qui a été proposée pour la présentation de Glide et puis la création d'une première application. Donc là ça va être plutôt une forme de formation à distance, et cette formation va se dérouler en deux étapes. La première étape, je vais vous présenter une application en acrosport, et enfin la deuxième étape, je vais vous montrer comment créer les prémices d'une application justement à travers l'exemple de l'acrosport, et ainsi maîtriser l'outil Glide. Pour ceux qui ne connaissent pas, Glide en fait ce n'est pas une application, c'est une web application, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'une page web, vous n'allez pas la trouver sur le Play Store ni sur l'App Store, mais vous allez pouvoir en fait créer un raccourci sur votre écran d'accueil, voilà pourquoi on parle d'une web application. Je précise quand même qu'il faut pouvoir être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. La création de cette application va nécessiter donc d'utiliser le site Internet de Glide, et d'utiliser son Google Drive, dans lequel on va créer un Google Sheet, donc les tableaux de Google. Donc oui, Glide ne fonctionne qu'avec Google. Alors je tiens tout de même à préciser que le numérique, ça ne doit pas être une fin en soi. C'est censé être là pour nous aider dans notre pratique professionnelle, pour rendre les choses ou un recueil de données plus simple, ou surtout pour résoudre un problème, rencontrer avec les élèves afin de favoriser leurs apprentissages. Maintenant je vais vous présenter l'application AcroSport que j'ai pu créer à travers de Glide. C'est vrai que vous allez trouver des applications déjà qui sont faites, qui peuvent être très intéressantes, mais qui ne correspondent pas forcément aux particularités de votre établissement ou de votre public, élève collégiens ou élève lycéen. Voilà pourquoi il est intéressant de pouvoir s'approprier les outils pour importer soi-même ses propres critères. Donc ici vous avez l'application AcroSport. Je vais vous montrer directement en haut à gauche, vous avez un menu et vous avez partagé l'application. Donc en fait avec le QR code, vous passez l'appareil photo sur le QR code, et bien souvent il vous propose un lien directement vers la page web. Si votre appareil photo sur tablette ou téléphone ne le propose pas, vous avez la possibilité, souvent des fois les lecteurs de QR code sont directement intégrés, mais en tant qu'application, pas directement dans l'appareil photo. Ou sinon vous avez partagé un lien qui vous permet de copier le lien et de l'envoyer par exemple via l'ENT ou via un mail pour pouvoir le partager. Maintenant je vais retourner sur l'application, je vous fais une présentation assez rapide. Donc là on a une page d'accueil, vous avez différents onglets en bas, donc là je suis bien sur la page d'accueil, où j'ai pu insérer une image, on peut y ajouter un texte, et là j'ai mis également une vidéo. Je la démarre juste pour vous montrer que la vidéo fonctionne. Je bascule dans l'onglet « Figures ». Donc là on va retrouver des duos, des trios, des quatuors et des quintets. Donc c'est les figures que je vais demander à mes élèves. Lorsque je clique sur « Duo », donc là j'ai différentes vignettes qui apparaissent. Donc si je descends un peu, on voit que les vignettes sont vides. Ça c'est à la séance 0, les vignettes sont vides. Bon j'ai un repère, ça permet avec des 1, des 2, de demander aux élèves de remplir une vignette. Bon, là j'ai mis des avatars, histoire de ne pas vous présenter mes élèves directement. Quand je clique ensuite sur la photo, je peux remplir des critères que moi-même j'ai définis avec ma classe. C'est-à-dire qu'on s'est attribué des critères pour pouvoir établir un code commun. Je vais basculer directement sur les autres onglets. Donc je leur demande également des éléments de liaison. Le même fonctionnement avec le « Plus », ils vont pouvoir ajouter leurs propres éléments de liaison. Ici je leur présente l'évaluation que j'attends d'eux. Donc comme ça, ils n'ont pas de surprise. On voit qu'il y a donc une photo, du texte, un lien vers une page extérieure, le tableau de compétences. Voilà. On a également les règles de sécurité qui apparaissent. Donc l'avantage, c'est que bien souvent on présente les règles de sécurité lors des deux premières séances. Et puis après, au fil du temps, on enlève les feuilles où elles n'apparaissent plus. Là au moins, ils peuvent les consulter à tout moment via l'application. Et enfin, la production finale. Alors c'est parce que moi je leur demande de me préciser quelles figures ils vont faire lors de l'évaluation. Je voulais savoir en amont. Donc là, ils peuvent les intégrer. C'est pour ça qu'il y avait un repère D1, D2, T1 pour le trio 1, Q1 pour le poiture, et ainsi de suite. Le point intéressant, donc, c'est les figures. L'objectif, c'est pour eux de créer une bibliothèque d'images. Donc là, je vais aller dans Trio, par exemple. Je vais aller sur T4. Donc là, en haut à droite, on peut voir un crayon. Les élèves vont avoir la possibilité, en cliquant dessus, d'ajouter une photo et d'indiquer les prénoms des membres du groupe. Alors, pour information, si vous mettez les prénoms, il ne faut pas que la classe apparaisse. De préférence que l'établissement n'apparaisse pas, et là, vous pouvez être RGPD parce que l'identification ne se fait pas. L'identification d'une personne physique. Je vais sortir de là pour vous montrer aussi. Là, on voit que j'ai bien mes élèves, mais qu'on ne va pas les reconnaître. Donc, je vais cliquer sur la photo parce que là-dessus, il y a des smileys à chaque visage, ou des étoiles, un soleil, peu importe. Donc, je vais vous montrer rapidement comment taguer une photo. Je sais que ça m'a été demandé, et en fait, tout le monde peut le faire assez simplement. Lorsque vous avez pris une photo, donc là, les élèves, la première chose, c'est qu'ils prennent une photo. Ensuite, vous allez dans votre galerie photo. Donc, moi, je situe ici. Là, par exemple, j'ai une photo d'élève, j'ai choisi. Donc, j'ai ma galerie photo qui apparaît là. J'ai une photo élève. Mon objectif est donc d'ajouter des smileys dessus, ou des tags. Pour cela, généralement, vous avez un petit crayon. Si toutefois, le crayon n'apparaît pas, c'est que vous avez un menu en haut à droite où ça va être indiqué « Modification » ou « Éditer ». Donc là, moi, en l'occurrence, je vais cliquer sur le crayon. Pour pouvoir avoir, donc, les smileys, les smileys, on les retrouve souvent sur un clavier de texte. Donc, je clique sur le T comme texte. Je veux chercher les smileys, je vais sur les visages. Voilà, je sélectionne un au hasard. On va dire que celui d'en bas, la difficulté, il va souffrir un peu. Voilà. On va lui mettre un petit smiley là. Donc là, au moins, ça cache le visage. Je vais ajouter une autre fois. Je refais la même manipulation. Je clique sur le T. L'icône des smileys. Et cette personne-là, elle est en voltige. Donc, elle est contente. Et voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à sauvegarder la photo en haut à droite. Je reviens, donc, maintenant sur l'application. Voilà. C'était un duo qu'on a vu. Donc, je vais l'ajouter, donc, dans les duos. Je cherche une case vide. En l'occurrence, ici, D8. Je vais sur le crayon. Je clique sur Télécharger. Soit vous avez l'appareil photo qui vous permet de prendre une photo directement. Mais moi, je ne veux pas pour pas que le visage de mes élèves apparaisse. Soit je vais dans Parcourir pour accéder, en fait, à ma galerie d'images. Donc, là, je clique ici. Ça met un petit peu de temps à charger. Je vais sur Galerie. Et là, je retrouve ma photo avec les smileys. Je clique dessus pour la sélectionner. Le chargement se fait. Alors, des fois, c'est très rapide. Ça dépend de la taille de la photo. Des fois, c'est un petit peu plus long. Ici, je peux mettre les noms des personnes du groupe. Donc là, j'ai déjà mis deux prénoms. Terminé. Et voilà. La photo, elle apparaît directement dans D8. Le nom des personnes du groupe apparaît. Et puis là, je peux définir les différents critères de la figure que j'avais vu avec mes élèves. Donc, pour la hauteur, on va dire qu'on a eu hauteur debout. Pour la surface au sol, il y a tout le dos qui touche. On va dire que c'est une surface équivalente à un quatre pattes. Pour l'équilibre, c'est quand même très difficile parce qu'il n'y a que les pieds ici en contact. Et donc, le contact porteur-voltigeur, il y en a quand même très peu parce que c'est difficile de tenir qu'avec un seul pied. Si je patiente un petit peu, voilà, j'ai les points de ma figure qui apparaissent ici. Donc, 8 sur 10. Les élèves, en plus, peuvent voir qu'est-ce qu'ils ont à améliorer pour essayer d'avoir un 10 sur 10. Donc, essayer d'avoir une hauteur supplémentaire, par exemple. Voilà l'intérêt de cette application. Et donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape. Comment construire cette application avec GlideApp ? Alors, dans ce deuxième temps, j'ai besoin d'aller sur mon navigateur Internet, sur lequel j'ai déjà ouvert trois fenêtres directement sur Google. Votre premier objectif est déjà de vérifier, en haut à droite, vous avez une petite bulle. Si vous avez votre photo, c'est que vous êtes connecté. Si ce n'est pas la bonne, c'est que vous êtes connecté sur votre compte. S'il n'y a rien du tout, je vous laisse vous connecter. A savoir qu'à partir du moment où vous avez une adresse Gmail, vous avez forcément un compte sur Google. Là, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être d'utiliser, en fait, cet onglet d'application Google, puisque là, les 9 carrés, c'est comme sur les téléphones ou les tablettes, ça indique que c'est un répertoire d'applications. Je clique dessus. Ici, le Drive. Donc, le Drive, c'est là où je vais stocker mes différents documents. Une chose importante, c'est... Donc, vous voyez, là, j'ai différents répertoires, notamment avec un répertoire application Glide. Pour créer ces répertoires, vous avez juste à cliquer sur Nouveau et Dossier. On va comprendre aussi pourquoi c'est assez important, parce que sinon, on s'y perd. Donc là, je vais dans Masterclass. J'avais déjà créé ce dossier. Ici, j'avais déjà fait pour la formation, puisque là, il s'agit d'un rattrapage. Donc, je vais créer un nouveau sheet. Donc, un sheet, c'est un tableau. C'est comme Excel, mais version Google. Donc, je clique sur Nouveau. Là, la petite croix. Je vais chercher Google Sheet. Et je viens donc cliquer dessus. La toute première chose à faire, toujours dans un but d'organisation, et pouvoir se retrouver un petit peu plus tard, c'est qu'ici, vous avez une feuille de calcul sans titre qui apparaît. Eh bien, je vais la renommer pour pouvoir la retrouver. Donc là, ça va être Formation Accro Glide. Voilà, ça, ça va être mon repère. Formation Accro Glide. Vous avez donc ici votre feuille de calcul. Tout en bas, vous avez un plus qui vous permettra éventuellement d'ajouter plusieurs feuilles de calcul. On va démarrer avec une seule. Et encore une fois, toujours dans un but d'organisation, je vais renommer cette feuille pour pouvoir m'y retrouver après. Cette feuille, je vais la renommer et je vais l'appeler Accueil. Ici, la première ligne, donc la ligne 1 que vous voyez là, va me permettre de donner un titre à tous les éléments qui vont suivre. Glide, lui, il fonctionne de façon intelligente. Il va repérer la première ligne et me proposer ensuite une mise en forme par rapport à cette première ligne. Donc, si on se rappelle l'application que j'ai montrée tout à l'heure, en première ligne, je voudrais déjà une photo, ensuite un texte, et puis une vidéo de présentation. Donc là, tous ces éléments, c'est vous qui allez les personnaliser. Donc, en photo, je vais aller chercher la photo de la Crossport que j'avais tout à l'heure. Donc là, moi, je me suis déjà fait un onglet images dans mon dossier Masterclass. Dedans, j'ai la photo de la Crossport. Donc pour ça, il faut avoir intégré les différentes images sur vos drives. Et ensuite, vous avez créé un lien de partage. Pour créer ce lien de partage, vous avez le petit bonhomme avec un plus, ici. Donc si je clique dessus, il me propose de partager avec des personnes du groupe OOP, d'obtenir un lien. Il y a éventuellement une autre façon, qui peut être plus rapide. C'est directement de faire un clic droit sur la photo, et vous avez Partager, ici. Vous allez cliquer sur Obtenir un lien, ou Modifier. Tout le monde n'a peut-être pas copié le lien qui apparaît directement, parce que vous n'avez peut-être pas partagé déjà cette photo. Donc, je vais aller sur Modifier. Ça me permet de choisir est-ce que la personne qui a le lien va être un simple lecteur, un commentateur ou un utilisateur. C'est une photo, on veut qu'il soit lecteur. Et ensuite, je clique ici sur Copier le lien. Alors, pour certains, je vais peut-être un petit peu vite. Pour d'autres, ils connaissent déjà ce niveau. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez tout simplement faire Pause, Retour en arrière, ou Abrasser. Donc là, j'ai copié mon lien. Je vais maintenant l'intégrer dans ma feuille de calcul, dans le sheet. Je viens le coller. Bon, moi, il veut que je fasse la commande V, ou cette RLV pour les PC. Là, j'ai donc le lien de ma photo qui apparaît. Maintenant, je vais aller en cellule B2, en dessous Texte. Et puis, je vais indiquer un texte. Voici votre application de bibliothèque Photos en macrosport. Voilà, j'ai mon texte qui apparaît ici. Et là, je voudrais insérer, donc, un lien vidéo. Alors, pour ça, donc, moi, j'ai posté mes vidéos sur YouTube. C'est assez simple de créer un lien à partir de YouTube. Donc, je suis sur YouTube. Je vais retrouver directement la chaîne que j'ai créée en tapant mon nom. Alors, si vous ne voulez pas passer par YouTube, il existe également Peertube, que vous pourrez accéder avec votre adresse académique. Pour l'Académie de Bretagne, par exemple, il existe Toutapode. Mais le fonctionnement est assez complexe avec Glide, puisque l'IFRAM ne rentre pas. Donc, je passe par YouTube. Bon, il existe Vimeo également. Moi, je vais dans ma playlist. Pareil, je l'ai organisée aussi pour m'y retrouver un peu plus facilement. Moi, je veux que ce soit la playlist pour les élèves. Et donc, dedans, je vais chercher Accro. Je clique sur Accro. J'ai ma vidéo qui apparaît. Et juste en bas, ici, j'ai Partager. Je vais couper le son. Partager. Et là, le lien, il apparaît directement. J'ai juste à cliquer sur Copier. Voilà. Je reviens sur mon Google Sheet. Et donc, à la place de vidéo, je vais faire CTRLV, POMME V ou CMD V pour coller mon lien. Donc là, j'ai ma première feuille qui apparaît avec une première ligne qui permettra à Glide de se repérer et une deuxième ligne. Alors, je vous parle de Glide depuis tout à l'heure. Je vais aller donc sur Google. Je vais taper GlideApp. G-L-I-D-E-A-P-P. J'entre. Généralement, le premier qui apparaît, c'est bien GlideApps.com. Je clique dessus. Donc, si vous ne vous êtes jamais connecté, vous arrivez sur cette page de présentation. Vous allez sur Sign In pour vous connecter. Il va donc vous demander de vous connecter avec Google. Si vous n'êtes pas connecté avec Google, vous pouvez créer un compte. Donc, je vais me connecter avec Google. En l'occurrence, j'ai plusieurs comptes. Je choisis Julien Roulier. Il peut vous demander donc les autorisations. Comme moi, je me suis déjà connecté. Les autorisations, ça veut dire est-ce que vous autorisez Glide à communiquer avec Google pour justement prélever les informations qui sont dans le Google Sheet. Tout simplement, si vous n'autorisez pas, l'application ne peut pas se faire puisque lui, il ne peut pas inventer ou deviner les données. Alors là, moi, j'ai plein d'applications qui apparaissent. Vous, normalement, vous avez donc cet écran ici avec juste Create App. D'accord ? Autour, normalement, il n'y a rien. Quand vous mettez votre souris sur Create App, il vous propose soit From Template, c'est-à-dire des exemples qui sont déjà mis en forme, soit à partir d'un Google Sheet. Donc nous, on va faire à partir d'un Google Sheet. Donc là, il reconnaît votre drive. Il a reconnu le dernier fichier qui a été modifié, donc Formation AgroGlide. Voilà pourquoi il est important de renommer sa feuille de calcul. On le retrouve directement. Je clique dessus, je le sélectionne et là, on va arriver sur l'espace pour créer son application. Alors, il a déjà reconnu des éléments, il les a mis en forme lui-même, ça ne me convient pas, on va les changer. Alors, ici, sur la gauche, vous avez les différents onglets. Donc là, le G, ça vous permet de retourner à votre tableau de bord là où j'avais toutes mes applications. Ça, ici, c'est le logo de votre application. Donc là, lui, il a proposé un logo, vous pourrez le modifier par la suite. Layout, en fait, c'est pour mettre en forme les données du Google Sheet. Donc juste la mise en forme. En dessous, vous avez Tabs. C'est pour gérer, donc, les tableaux, c'est-à-dire pour gérer les différentes feuilles de calcul. Lorsque vous en créez plusieurs, comment les faire apparaître ? Alors, Data, c'est un petit peu plus complexe. On le verra en fin de formation. Ça va être pour ajouter des relations, par exemple, entre les feuilles de calcul ou entre les tableaux. Preview has. Donc là, c'est... Donc je vais cliquer dessus. Si vous voulez voir comment ça se donne sur Apple ou sur Android. Vous avez vu, ça change juste la forme du téléphone. Peu importe. Ou comme utilisateur, mais ça, c'est à un niveau un peu plus expérimenté quand vous serez déjà allé plus loin. Settings. Donc là, je vais cliquer dessus directement. Le design. Donc vous pouvez choisir la forme, la couleur du fond, etc. Changer l'icône. Ça, je vous laisserai voir. Dans le général, c'est pareil. Vous pouvez nommer votre application. Vous changez ça et puis vous renommez votre application. Vous pouvez ajouter une description. Voilà. Là aussi, ça vous permet, si vous cochez cette case, donc de... Non, pardon. Je dis une bêtise. Le reste, vous n'en avez pas trop besoin. Vous avez l'onglet général. Vous pouvez changer le nom. Formation. Vous pouvez ajouter une description. On va passer à Sign In. C'est-à-dire, lorsque les gens vont se connecter à votre application, comment, justement, ça va apparaître ? Est-ce qu'ils vont pouvoir accéder directement au contenu ? Si vous avez mis public, ils pourront y accéder. Vous pouvez mettre un mot de passe, par exemple, pour la classe. Je peux, ici, ajouter un mot de passe. Accro. Sixième. Ça veut dire que ce mot de passe-là, cette application, elle ne s'ouvrira qu'avec le mot de passe. Et enfin, vous pouvez mettre, donc, une entrée par connexion avec un mail. Donc là, ça va vous permettre d'effectuer un suivi individualisé, par exemple. Chaque personne qui se connectera avec son mail, laissera une trace. Alors, le problème, c'est que ça, j'essaye d'éviter de l'utiliser avec les élèves. Ou alors, je crée moi-même un mail pour les élèves, avec un système d'alias. J'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pourrez regarder. Ça évite aux élèves de rentrer un mail. D'ailleurs, ils n'en ont pas tous. Et puis, surtout, ça permet d'être un peu plus RGPD compatible. Ici, Edit Sheet. Donc, vous avez un crayon. Si je clique dessus, en fait, ça va vous ouvrir votre feuille de calcul qu'on a déjà créée. Donc, je la ferme parce que moi, elle est déjà ouverte là. Mais comme ça, si vous rentrez directement par GlideApp, vous allez pouvoir avoir accès à la feuille de calcul. Si elle a déjà été créée, je précise. Et là, Reload Sheet, ça vous permet de rafraîchir les données. Puisque lui, il vient prélever les informations qui sont dans ce tableau. Mais si je rentre des nouvelles informations, des fois, il le fait automatiquement. Des fois, il faut un petit temps de latence. Donc, vous pouvez rafraîchir directement les données. Alors, ce qui nous intéresse et ce avec quoi vous allez jouer le plus, c'est Layout, la mise en forme. Donc là, je vous rappelle, on avait une première page. Layout, c'est la mise en forme. Je peux choisir un style. Ça, ça va être la première chose à faire. Est-ce que je veux que mes informations apparaissent sous forme de liste ? Ou compact list, ça veut dire beaucoup plus petit. Tiles, qui signifie carrelage, c'est lorsque vous voulez mettre en avant plutôt des images. Calendrier, si par exemple, vous avez fait un calendrier dans le cadre de la S, les informations vont apparaître avec un classement par date. Ce qui apparaît en dessous, on l'utilise rarement à part détails. Donc moi, je vais utiliser les détails. Et vous avez ensuite components. Alors components, chaque composant qu'on peut voir, on va pouvoir les ajouter ici avec le plus. Donc là, le plus blanc dans le rond bleu. Ici, on peut ajouter différents composants. Alors, c'est pour ça que la ligne 1 de votre tableau est assez importante. La ligne 1, c'est ça. Et en fait, les composants vont agir par colonne. donc la colonne A, la colonne B, la colonne C. Donc, à chaque colonne, je vais essayer d'attribuer un composant. Donc, je retourne sur mon glide. D'ailleurs, c'est important de garder les deux fenêtres ouvertes, parce que vous allez faire des allers-retours incessants entre les deux, surtout au début. Parce que dès que vous allez faire une manipulation, vous allez essayer de voir à quoi ça correspond sur glide. Pareil, n'ayez pas peur d'interagir ici sur glide. Même si vous faites des erreurs, vous pouvez les modifier, vous n'allez rien détruire. Par contre, lorsque vous êtes sur ce tableau-là, si vous supprimez des choses, là, c'est irréversible. D'accord ? Alors que sur le glide, c'est réversible. Là, par exemple, je vais aller sur Tito, et j'appuie sur la croix pour le supprimer. Moi, je vais ajouter les onglets moi-même. Donc, on a dit, pour ajouter un component, on va aller sur le plus. La première chose que j'avais, c'était une image. Donc, je vais dans Média ici et je cherche Images. Vous avez vu qu'il est assez intelligent puisque directement, donc la data, lui-même, il est allé chercher la donnée. Donc là, si je clique sur le plus, on retrouve Photo, Texte, Vidéo, qui correspond bien à ma ligne 1 ici. Photo, Texte, Vidéo. Lui-même, il avait reconnu que dans la colonne A, il y avait des photos, donc par défaut, il l'a mis. La suite, je vais passer très rapidement, ça c'est pour mettre en forme votre photo, pour changer le format. Vous choisissez comme vous voulez. Là, si vous voulez insérer un contour, je vais rapidement, ça c'est du jeu, vous pourrez modifier à votre guise. J'en rajoute maintenant le texte. Donc, dans le texte, on a trois possibilités. Basic Text, il va apparaître petit, je n'ai pas de modification. Rich Text, alors c'est plus dans le cadre du Markdown ou du HTML, c'est-à-dire que si je vais ajouter de la couleur, des mots en grasse, soulignés, je vais cliquer là-dessus. On ne va pas y venir là tout de suite parce que c'est un langage déjà un peu plus compliqué. Et enfin, le texte. Je clique dessus, il a reconnu à nouveau le data, donc la source, le texte. On voit qu'il apparaît là, voici votre application de bibliothèque photo en accro-sport. Et là, je peux changer le style. Donc, soit en tout petit, soit en plus grand, soit une forme de titre. Je peux le centrer, le mettre à gauche, le justifier, voilà. Pareil, là aussi, vous allez pouvoir jouer comme vous voulez. Et enfin, mon troisième élément, ma troisième colonne, c'était donc vidéo. J'ajoute à nouveau un component, vidéo. Donc, dans médias, vidéo, et à nouveau, comme il est intelligent, il le reconnaît. Et donc là, j'ai bien ma page d'accueil avec ma photo accro-sport, mon titre, et donc ma vidéo. Donc là déjà, vous avez commencé à créer une première fois l'application. L'intérêt maintenant, ça va être d'essayer de créer donc les différentes figures du haut, trio, quatuor. Alors, on ne va pas toutes les faire, on va en faire deux. Je retourne sur mon Google Sheet. Comme je veux que ça soit des nouvelles pages, je vais donc créer des nouvelles feuilles ici sur mon tableau en cliquant sur le plus. Donc cette feuille-là, je vais la renommer également pour m'y retrouver facilement et je vais l'appeler du haut. Dans le duo, si vous vous rappelez l'application, j'ai mis un repère. Je veux également qu'il y ait une image, la photo que les élèves vont prendre. Je veux le nom des personnes qui vont composer l'image. les personnes. Ensuite, je veux le nom des membres du groupe qui ont participé à la photo. Donc là, vous avez vu, la ligne 1, à nouveau, c'est mes titres. Donc, en repère, je vais effectuer, comme c'est un duo, je vais mettre D1, ensuite D2. D'accord ? Je vais sélectionner les deux premières cellules et là, j'ai un petit carré bleu qui apparaît. Lorsque je mets ma souris dessus, j'ai une croix noire. J'étends et voilà, je vais me retrouver avec la suite logique qui est donc étendue. D1, D2, D3, etc. Le reste, écoutez, je ne vais pas le remplir puisque c'est les élèves qui vont le remplir à travers l'application. Je veux faire la même chose pour Trio. Au lieu de repartir ici sur une feuille vierge, écoutez, je vais prendre la même mise en forme en dupliquant. C'est marqué Copie du haut à nouveau, je peux le renommer et je vais l'appeler Trio. Donc là, je suis bien sur la feuille Trio. J'ai à nouveau repère image groupe. Moi, ce que je veux, cette fois-ci, c'est non plus D1 comme du haut, mais T1, T2. T1, T2, je sélectionne T1 et T2, d'accord ? J'ai le petit carré bleu et je viens étendre pour que ça me fasse à nouveau la suite logique. et donc là, j'ai bien mes repères. Un conseil de mise en forme dans votre tableau, ça vous permettra de vous y retrouver. Je vais sélectionner la ligne 1 et je vais la mettre en gras. Je vais mettre une taille 12 pour bien comprendre que c'est cette ligne-là qui est importante pour la suite. Je vais faire la même chose ici pour du haut. J'aurais dû le faire avant, ça aurait été plus simple, mais là, c'est juste une astuce pour vous y retrouver clairement dans votre tableau. Je sélectionne la ligne 1, je vais dans gras, je sélectionne 12. Tout ce qui va apparaître là, à chaque fois, ça sera mes titres. J'ai créé deux nouvelles pages. Je veux qu'elles apparaissent donc sur mon glide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne va pas les reconnaître automatiquement. Il lui faut un petit temps pour communiquer du Google Sheet au site web. Donc, je vais rafraîchir les données. Voilà. Donc là, il rafraîchit. De temps en temps, il vous demande... Alors moi, je l'ai enlevé. Il vous demande, en indiquant qu'il a reconnu des nouvelles feuilles, est-ce que vous voulez que Glide la mette en forme tout seul ? Je vous conseille de cliquer sur No. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour gérer les feuilles, il fallait aller sur Tabs. Je vais donc sur Tabs. Là, j'ai l'accueil. C'est bien cette feuille-là. Le menu, donc c'est ici. Iden Tabs, c'est déjà des onglets prédéfinis par Glide. Un chat, un shopping card. Vous ne pouvez pas les enlever, mais Iden veut dire caché, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas. Je veux donc ajouter mes deux feuilles. Comme sur Components, là, je suis sur Tabs, j'ai un plus et je vais aller chercher ma feuille. Donc, ici, dans Source, je choisis la feuille que je veux. Je retrouve bien Accueil Duo Trio. Là, je veux Duo. Je vais la renommer et je vais l'appeler Duo en changeant le label ici. Là, c'est pareil. Vous pouvez jouer comme vous voulez. En changeant le logo, ils en proposent plusieurs avec Show More. à vous trouver ce qui vous correspond mieux. Je reviens. Le bouton Accueil, d'ailleurs, facilement, je vais pouvoir mettre une maison. Voilà. Maintenant, je veux créer la feuille Trio. C'est avec le même principe. D'accord ? Donc, je sélectionne Trio. Je la renomme. Il a proposé un logo. Pour le moment, ça m'est égal. Ce n'est pas le plus important. Vous pourrez fouiller par vous-même. Donc là, j'ai bien mes trois feuilles qui apparaissent ici et donc, les trois onglets sont apparus là. D'accord ? Accueil, Duo, Trio. Je reviens sur Layout pour pouvoir mettre en forme la feuille Duo Trio. Là, comme c'est mis, il me le propose en liste. Ça ne m'intéresse pas. On va commencer dans l'ordre. Je vais sur Duo. List, vous voyez, ça donne une liste comme ça, un par un. Les informations choisissées. Compact, donc c'est une liste encore plus petite. Tiles, je vous ai dit, pardon, c'est pour mettre en avant les photos. Donc ici, à la place de D1, on pourrait avoir une photo, là, le titre, et ainsi de suite. Donc moi, je veux que ça apparaisse comme ça. Maintenant, je vais essayer de continuer la mise en forme. Là, on a choisi le style. Là, je veux voir quelle, donc Data, quelle donnée il va mettre en avant. Dans le titre, en effet, je garde le repère. D1, D2, D3, D4, et ainsi de suite. Dans Détail, je ne veux rien du tout. Donc, je mets ce trait. Et dans Image, je veux qu'il aille bien chercher l'image. Donc là, c'est pour la gestion des données. Maintenant, je veux lui donner un design un petit peu différent. Donc là, c'est pareil. C'est vous qui allez vous amuser avec votre convenance. Moi, je veux qu'il y ait deux photos par rang. D'accord ? One Tides per row, c'est-à-dire un carrelage par rangé. Donc là, moi, je veux qu'il y ait deux photos. Je peux aller jusqu'à 3, jusqu'à 4, mais forcément, ça diminue. Je veux deux photos. Je veux une forme en 3, 3 deuxième, d'accord ? Comme ça, on voit un peu la photo. J'ai bien le repère qui apparaît en dessous. Je peux le mettre dessus, sur la photo, peu importe. Moi, je vais le laisser en dessous pour le moment. Là, ça me convient. Eh bien, écoutez, je vais faire la même chose dans Trio. parce que je ne veux pas que les élèves se perdent dans des présentations différentes. Donc, je vais aller dans Tiles. On a dit, dans les datas, les données, je veux qu'ils prennent le repère, c'est bon. Le détail, je ne veux rien du tout. L'image, l'image. Ici, je vais mettre 3,5. D'accord ? Je peux mettre la photo en cercle, là aussi, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste la disposition. C'est pour montrer ce qu'on peut faire, mais vous pourrez fouiller. Et donc là, j'ai bien la même présentation ici et là. D'accord ? Maintenant, lorsque je vais sur D1. Donc, je sais que j'ai eu une question aussi l'autre jour. Est-ce qu'on est obligé de refaire la mise en page à chaque fois ? Pour les feuilles, vous êtes obligé de refaire la mise en page parce que lui, il ne reconnaît pas le lien entre les deux, entre Duo et Trio. Donc, à vous de faire cette mise en page-là. maintenant, ici, là, vous voyez que j'ai quand même plusieurs cases. Je vais mettre en forme la case D1 et ça aura un impact sur toutes les cases. Donc, je retourne à D1. Vous pouvez le faire sur D2, ça n'a pas d'importance. À nouveau, lui, il me propose des components, d'accord ? Il les a déjà mis en forme. Moi, je vais les enlever pour vous montrer aussi comment on peut ajouter. Donc, je vous rappelle, on a le repère. Il apparaît déjà en titre. On veut une image. Donc, j'ajoute le plus. Moi, je veux que l'image puisse apparaître. La source, pour trouver l'image, c'est bien l'image, il est déjà dessus. La forme, c'est pareil, ça vous pourrez jouer avec. Pour le moment, moi, je ne vais pas y toucher. Une forme carré, ça me convient. Je veux ensuite un texte avec le nom des membres du groupe. Je clique sur le plus. Texte. Là, je vais le mettre en petit, d'accord ? Et lui, il me propose repère. Moi, je ne veux pas repère. Il reconnaît qu'il y a du texte. D1, c'est un texte. Mais je veux groupe. Voilà. Donc là, une fois que ça sera rempli, ça apparaîtra. Rien n'apparaît. Pourquoi ? Parce que tout simplement, actuellement, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas d'image. Et il n'y a pas de nom de personne de groupe. Je veux qu'ensuite, les élèves puissent remplir eux-mêmes en ajoutant la photo. C'est-à-dire qu'ils puissent éditer cette page. Donc tout simplement, pour éditer, à côté de Layout, j'ai Edit. Je clique dessus. Ici, par défaut, la case, elle est décochée. Allow users to edit. Donc, autoriser les utilisateurs, donc nos élèves, à modifier, ajouter. Et encore une fois, il va me proposer à nouveau des components. Alors, je vais les supprimer pour qu'on puisse les ajouter. des fois, ça tombe bien, des fois, ça ne tombe pas bien. Moi, je vais les ajouter moi-même. Le premier component, ce que je veux, c'est que les élèves puissent importer une photo. Donc, dans Edit Components, je vais aller sur Image Picker. Ici, le Data, c'est-à-dire, une fois que les élèves auront cliqué ici sur Télécharger, où est-ce qu'il faut que l'image aille dans mon fichier ? Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'elle aille dans la colonne Images, puisqu'il s'agit bien d'une image. D'accord ? Là, je peux mettre un label, peu importe. Donc là, c'est... Je vais mettre Photo de la figure. Voilà, ça peut guider les élèves. Et ensuite, je voulais donc les noms des membres du groupe. Donc là, il s'agit d'un texte, donc Text Entry. Je clique dessus. Je ne veux pas qu'il aille dans la colonne Repair. Je veux qu'il aille dans Groupe. Le titre, c'est Groupe. Eh bien, moi, je vais marquer Nom des membres du groupe. Voilà. In text. Là, par exemple, il n'y a rien d'indiqué. Mais si jamais je mets... Si vous demandez, au lieu de les noms de membres du groupe, vous demandez un format de date et que vous voulez que le format apparaisse dans un format précis. Par exemple, que vous pouvez mettre DD slash MM slash AAA. Donc, jour, mois, année. D'accord ? Comme ça, ils peuvent le remplir. Là, en l'occurrence, nom des membres du groupe, il n'y a pas de mise en forme particulière. Ça m'est égal. Je clique sur Terminer. Et vous voyez, maintenant, le crayon, il apparaît. Comme je l'ai dit, j'ai mis en forme cette cellule, D1, je vais aller au pif sur D12 et j'ai bien le crayon qui apparaît, la possibilité de télécharger une photo et d'indiquer les noms des membres du groupe. Cette fois-là, je vais le faire exactement sur Trio. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. T1, donc, autorisé à modifier. Je n'ai pas fait le layout, d'abord. Ici, je change. Je veux qu'apparaisse en premier, donc, l'image. Dans Média, je choisis Images avec la source Images. Je veux maintenant qu'apparaisse un texte en petit. D'accord ? Et je veux que ça soit les membres du groupe. Donc là, je vais vite exprès. C'est la même manipulation que tout à l'heure. Images, groupe. Maintenant, Edit. Je vais l'autoriser à éditer. À nouveau, je vais supprimer tout ce qu'il me propose déjà, à part Text Entry, Group, parce que je le veux bien, celui-ci. Je mets un plus. Je veux qu'ils ajoutent une photo, Image Picker. Je veux que cette photo aille dans la colonne Images. Ici, je vais mettre Ajouter une figure. Je ne me souviens plus ce que j'avais mis tout à l'heure. Mais bon, ça permet d'ajouter. Moi, je voulais que la photo apparaisse en premier. Vous pouvez, avec le clic gauche, déplacer le Component. D'accord ? Donc là, il apparaît en premier. Là, je le descends, il apparaît en deuxième. Si jamais ce n'était pas le bon, comme on a vu, je peux le supprimer. Ici, je peux le dupliquer. Si je veux, par exemple, Text Entry, j'ai juste à changer après au lieu de Images. Je change Group. Si jamais je veux deux photos, je veux la deuxième dans Group. Je supprime. Et vous voyez d'ailleurs, comme là, j'ai un composant qui arrive dans Group, un deuxième qui arrive dans Group, qui est deux données arrivées dans la même cellule, donc il y aura conflit. Voilà. Donc là, on a déjà mis en page trois onglets. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé des critères. Je vais retourner sur mon Google Sheet. Et ici, je vais ajouter maintenant les critères comme hauteur et équilibre. On va juste en prendre deux. Hauteur. OK. Et équilibre. Je sélectionne les deux. Je fais un copier. D'accord. Et dans du haut, c'est pareil, en D1 et en E1. Donc je vais dans D1. Je fais coller. Il me colle les deux. Là, ça va être pour que les élèves puissent faire apparaître un critère de hauteur ici, un critère d'équilibre. Je vais ajouter une feuille. Et cette feuille, donc là, c'est pareil, les feuilles, en cliquant dessus, vous pouvez la déplacer ici, vous pouvez la déplacer là. Donc celle-ci, je la mets en dernière et je vais la renommer pour l'appeler choix. Vous allez comprendre pourquoi. En ligne 1, je vais marquer ici hauteur et ici équilibre. D'accord ? Donc la ligne 1, c'est le titre. Dans hauteur, je veux qu'il y ait trois critères qui apparaissent. Donc là, moi, c'est mes critères que j'ai construits avec les élèves. Bien sûr, vous, vous faites ce que vous voulez ici. Donc dans la hauteur, mon premier critère, ça va être sol. Mon deuxième critère, ça va être debout. Mon troisième critère, ça va être étage. Dans équilibre, donc je vais mettre un équilibre facile en premier, un équilibre compliqué en deuxième et un équilibre très difficile en troisième. Donc là, cette ligne-là, pareil, je vais la mettre en gras et en douze, c'est mon titre. J'ai donc créé une quatrième feuille. Je retourne sur mon glide. Donc là, je fais à nouveau Reload Sheet pour être sûr qu'il ait bien pris en compte les données que j'ai rentrées. Cette quatrième feuille, je ne veux pas m'en servir comme onglet ici. Je veux juste m'en servir comme choix. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais dans Duo. Duo 1. Donc là, ici, j'ai le crayon. Je retourne sur Layout. J'ai l'image et le texte qui sont censés apparaître. Je vais ajouter un composant qui va s'appeler un composant choix. Donc, ce composant, je vais le retrouver ici dans Pickers, Choice. OK. Ici, donc, le repère, c'est-à-dire le nom de ce choix. On va dire Auteur. Où est-ce que je trouve la source ? Où est-ce que je trouve la feuille qui va me permettre ce choix ? Comme je l'ai appelé choix, je vais la retrouver facilement. Dans quelle colonne je vais retrouver les critères qui correspondent à Auteur ? Comme c'était la première colonne, lui, il sait déjà que c'est Auteur. D'accord ? Et ensuite, où est-ce que la sélection ? Donc là, ici, vous voyez, je peux sélectionner Sol, Debout, Etage. Je mets Terminé. Où est-ce que cette sélection, où est-ce que cette donnée va apparaître ? Je ne veux pas que ça apparaisse dans Repair, sinon ça va l'écraser. Je veux que ça apparaisse dans Auteur. Moi, quand il y a peu de critères comme ça, je préfère que les élèves les voient directement. Donc je choisis non pas un menu vertical, mais plutôt un menu horizontal. Voilà. Donc là, l'élève, il peut choisir Debout. Et je vais d'ailleurs aller, donc c'est D1, je vais aller dans mon tableau, et on va aller dans Duos, et on va voir qu'ici, en D1, la hauteur, elle a été choisie, c'est bien Debout qui apparaît. Je reviens, je reviens. On fait la même manipulation, d'accord ? Donc je fais un petit retour en arrière ici, et je vais ajouter à nouveau le composant choix, d'accord ? Je vais le nommer donc cette fois-ci équilibre, la feuille source, c'est bien choix, le repère de la colonne, c'est plus hauteur, mais bien équilibre, et là où est-ce que je veux que ça atterrisse, c'est non pas dans repère, ni dans hauteur, mais bien dans équilibre. Je choisis un repère horizontal, et voilà, j'ai mes critères qui apparaissent. Je fais la même manipulation pour Trio, T1. Donc à nouveau, je vais aller assez vite, donc là, je vais aller dans Choice, on va l'appeler hauteur, Choice, hauteur, je veux qu'il aille dans hauteur, voilà, je fais un retour. ici, je vais le dupliquer, comme je l'ai dit, ça vous permet d'aller plus vite, et je vais juste changer le repère, donc je ne vais pas l'appeler hauteur, je vais faire équilibre, c'est bien choix, ici je veux équilibre, je veux que ça aille dans équilibre, c'est déjà prédéfini. Je vais faire un retour en arrière, l'impact est bien en T8 également, en D2, etc. Donc là, vous avez bien les repères qui pourront apparaître dans Duo et Trio. La formule choix, la feuille choix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir insérer, si vous voulez faire pareil, pour les quatschores, vous voulez créer un autre choix que Hauteur équilibre, ça peut être Nombre d'appuis, vous allez remplir ici, et lorsque vous allez choisir ou imposer un choix, vous sélectionnerez cette colonne directement. Alors, je vais juste aller rapidement, dans Google Sheet, c'est comme Excel, si je clique sur la cellule, sur la colonne, pardon, je fais un clic droit et je peux insérer soit à gauche, soit à droite. Donc là, je vais faire insérer à gauche, ici je n'ai pas besoin et je vais juste marquer point H comme point Hauteur, ici point E comme les points d'équilibre. Et je pourrais rentrer une formule automatique. Donc là, on ne va pas le faire, c'est plus de la formation Excel, mais c'est pour vous montrer comment moi, j'ai attribué des points, en introduisant ici une formule logique, égale si, donc en anglais, égale if, cette cellule égale, on va taper sol, alors c'est important aussi plutôt que d'écrire sol. Donc if D2 égale, je retourne dans ma feuille choix et je choisis sol. Alors je vous explique pourquoi. Là, par exemple, j'ai une majuscule, si je l'avais écrite avec une minuscule, ça vous met toute, pardon, votre formule en l'air. Donc là, au moins, ça me permet de m'y retrouver. Donc si D2 égale choix, alors j'ai un point, sinon zéro. D'accord ? Donc là, c'est une formule simple, comme il n'y a rien, c'est zéro. Si jamais on avait rempli hauteur et que ça apparaît dans le tableau, j'ai un point. D'accord ? Bien sûr, comme il y a trois critères, il faudra rentrer trois si, donc là, en accumulant les conditions. Je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Oui, je peux supprimer aussi la colonne, je peux supprimer cette colonne. Voilà, donc là, c'est plus de la formation Excel, mais pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Donc là, je suis dans le glide, j'ai bien mes trois feuilles, duos, et les élèves peuvent déjà commencer à interagir. Au lieu d'avoir deux duos, alors on va passer à une étape supérieure, et non pas deux duos, mais duos et trios. On va passer à une étape supérieure, je vais créer une feuille qui va me permettre d'intégrer directement des duos et des trios. Donc pour ça, je vais aller à nouveau dans mon tableau ici. Je clique sur Trio, je mets un plus, comme ça, elle apparaîtra juste après Trio. Cette feuille, je vais la renommer et l'appeler Figure. Je vais mettre Figure avec un as. Donc ici, je réécris Figure. Et là, je vais mettre Images. D'accord ? Je veux qu'ici apparaisse Duo et Trio. Donc là, je suis en train de créer un menu dans lequel je voudrais qu'il y ait un lien vers les duos qui m'amènera vers cette page et un lien vers les trios qui m'amènera vers cette page. Pour pouvoir créer ce lien, je vais ajouter une colonne dans Duo. Ici, je vais l'appeler également Figure. Pareil, si j'ai mis un S, une majuscule ou autre, pour éviter les erreurs, je fais tout simplement un copier. Je vais dans Duo. Ici, je fais Coller. Je vais dans Trio. Je fais également Coller parce que je veux ce repère Figure. Je suis ici sur Figure. D'ailleurs, je ne l'avais pas mis en forme. Ce n'est pas très grave, mais vous pourriez voir plus clair. Pour les duos, c'est pareil. Comme il va faire une relation entre ce que j'ai écrit ici et l'autre, c'est-à-dire qu'il va chercher la similitude. Donc, si je n'ai pas mis un D majuscule, je peux me tromper. Si après Duo, j'ai mis un espace, lorsque je vais regarder ma cellule, je ne vais pas le voir, sauf que l'espace, il est toujours là. Et donc, des fois, la cellule, elle n'est pas identique à cause d'un espace. Donc, Trio, je vais faire un copier-coller. Je vais dans Trio et en dessous Figure, je vais le coller. Je vais étendre ce texte. C'est pareil, comme il n'y a qu'un texte, la suite logique, c'est de le répéter plusieurs fois. Pour Figure, je fais la même chose. Je copie, je vais dans Duo, en dessous Figure, je colle, je viens, pardon, étirer, voilà, et ici, j'ai des duos. Donc là, dans mon tableau, les relations, elles sont plus ou moins faites. Je vais maintenant intégrer une image. On a vu tout à l'heure comment intégrer une image à partir de Google Drive. Là, je vais vous montrer comment intégrer une image à partir d'Internet. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, si je ne me trompe pas, Pexels, voilà, donc Pexels, ça fait partie, comme Pixabay, il y a plein de sites où vous allez trouver des images libres de droit. Donc, c'est important, par rapport à la propriété intellectuelle, on ne peut pas utiliser toutes les images avec le copyright. Donc, ici, je vais taper juste Accro. Alors, c'est assez difficile de trouver des photos parce que souvent, elles sont en anglais. J'avais un duo, je veux qu'il y ait un menu duo qui apparaisse. Cette photo, elle me paraît très bien. je vais faire un clic droit. Alors, soit je fais enregistrer l'image sous, puis ensuite, je vais l'intégrer dans mon Google Drive, soit je fais copier l'adresse de l'image. Donc là, je vais faire ça, ça va être assez rapide. C'est un inconvénient que je vais vous dire tout de suite. Donc, du haut, je viens le coller. Je vais faire la même chose pour Trio et je vous explique l'inconvénient. Trio, Trio, je peux passer trop vite. Là, voilà, on a un Trio ici. Clique droit, copier l'adresse de l'image et non pas copier l'image. Et je viens le coller dans Trio. Alors là, en fait, vous avez un lien direct vers la photo qui est stockée sur ce site internet. L'inconvénient, c'est si ce site internet décide à un moment donné de déplacer cette photo ou de la supprimer, eh bien, votre lien, il ne sera plus fonctionnel. Donc, vous aurez un lien qui ne mènera vers rien du tout. Voilà pourquoi ça peut être un inconvénient de faire cette manip qui est très rapide mais qui dépend du site qu'on utilise. Je retourne sur Glide. Donc, j'avais bien Layout, je retourne ici. J'ai créé un menu, un tableau figure. D'accord ? Eh bien, je vais dans Tabs. Je n'oublie pas de rafraîchir à nouveau pour qu'ils prennent en compte les dernières données que j'ai rentrées. Donc, je suis bien dans Tabs. Et ici, je vais ajouter, donc, je change le nom, je l'appelle Figure. Ça sera mon menu des différentes figures. Je cherche la feuille figure et je vais l'ajouter. Donc là, j'ai Figure qui apparaît, Duo Trio. Moi, les deux-là, je n'en ai plus besoin dans l'onglet. Je ne veux pas perdre mes élèves. Donc, je viens les cacher en les déplaçant. Vous voyez ? Là, je clique sur Duo. Je le glisse dans Hidden Tabs. Donc, Hidden, c'est pour cacher. Ne vous inquiétez pas. En effet, elles n'apparaissent plus ici, mais elles ne sont pas supprimées. Elles sont simplement cachées. Si jamais vous décidez que Figure ne vous convient pas, vous pouvez les remettre et supprimer Figure. Pour supprimer, vous cliquez, vous avez la poubelle ici. D'accord ? Donc, je vais dans Data. J'ai ma feuille Figure avec la colonne Figure Duo Trio. J'ai ici mes Duo. D'accord ? Je vais aller dans Duo et je vais créer une relation. Non, pardon, excusez-moi. Je vais aller dans Figure. J'ajoute une colonne pour pouvoir créer une relation entre ma feuille Figure que vous voyez là et ma feuille Duo. Eh bien, je vais l'appeler Duo. Je veux que ça soit une relation. Donc, lui, par défaut, c'est la première chose qu'il propose. Il propose plein d'autres choses mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc, une relation. Relate to items where the value is in. Pardon pour l'anglais. Donc, en effet, comme c'est la première colonne, il a choisie mais moi, c'est bien dans la colonne figure que je veux qu'il y ait cette relation puisque mon Duo apparaît là. Maintenant, match the value in. C'est-à-dire, faites rencontrer la donnée ici avec la donnée dans un autre tableau puisque lui, il va chercher la donnée identique. Donc, je vais bien dans Duo. Je sélectionne la colonne figure dans laquelle on a écrit Duo. Match multiple, c'est si vous avez plusieurs rencontres, c'est-à-dire plusieurs identifications possibles de Duo. Comme moi, ici, dans ma feuille, j'ai plusieurs Duo, je vais le cocher. Je fais Done. Et là, vous voyez, j'ai D1, D2, D3 qui apparaît. Si je clique, j'ai même tous les autres. D'accord ? Il ne met que D1, D2, D3. Je vais faire la même manipulation pour Trio. Donc, vous avez vu, il me les a bien mis dans Duo parce que lui, il a reconnu Duo ici et j'ai fait une relation avec Duo. Il ne me met rien pour Trio. Donc, je vais ajouter une colonne. Je vais l'appeler Trio. Relation, je garde. Figure, c'est bon. La valeur, cette fois-ci, je choisis la feuille Trio et je sélectionne la colonne Figure. Match multiple, Done. Et vous voyez, ça apparaît dans Trio. Donc là, déjà, on a réussi à créer une relation. Maintenant, il faut pouvoir la mettre en forme. Pour mettre en forme les données, je vous rappelle, c'est Layout. Ici, cette présentation ne me plaît pas trop. À nouveau, je mets en valeur les images. Je vais prendre Tiles. Je veux qu'apparaisse en titre la figure, donc Duo, Trio, pour repérer les élèves. Dans Détail, je ne veux rien du tout. D'ailleurs, je remets, il m'a mis image, c'est le lien web. Je ne veux rien, ça me pollue plus l'image qu'autre chose. En image, je veux bien l'image. Cette forme, 3 unième, 3 deuxièmes, moi, je vais garder 3, deuxièmes, bon allez, 3 unième. J'en garde qu'une seule parce qu'au moins, ça me fait une lecture verticale. Et je n'aurai pas beaucoup de données. J'ai Duo, Trio, Quattro, Quintet, ça ne me fait que 4 données. Le texte, cette fois-ci, je veux qu'il apparaisse au-dessus. Vous voyez, Below Position pour le texte. Je ne veux pas qu'il soit en-dessous, en-dessous, je veux qu'il soit dessus. Superposé. Voilà, j'ai bien Duo, Trio qui apparaît. Je peux grossir un petit peu. Là, ça me paraît parfait. Maintenant, je clique sur l'image et forcément, je n'ai rien du tout ici. Dans les composants, moi, je veux supprimer ça. Je n'en ai pas besoin. Je veux supprimer ça. Et je veux que dans les composants, je veux apparaître la feuille Duo que j'avais tout à l'heure. Pour ça, je vais dans Components et je viens ajouter la relation que j'ai créée. La relation, ça va être Inline List et non pas Liste Relation. C'est un peu bizarre, mais Liste Relation, si je clique dessus, je vais mettre Duo, il va me proposer juste ça. Je n'ai pas de mise en forme possible, 17 éléments et quand je clique, j'ai tous les éléments. Moi, je ne veux pas ça, donc je viens le supprimer. Et je vais choisir plutôt Inline List, juste à côté. Voilà. Donc là, il a bien choisi, donc ici, la source, Values, il a choisi Duo, tout seul. Je n'ai pas eu besoin. Il aurait pu prendre Trio, là, il a pris Duo. Donc le nom, je laisse Duo. Comme tout à l'heure, je veux que ce soit les images qui apparaissent en premier. Donc je refais la mise en forme. Ici, j'en veux deux. Trois, deuxièmes, ça sera suffisant. Et voilà, ma mise en forme, elle est faite pour l'Inline List. Quand je clique dessus, je retrouve ce que j'ai fait tout à l'heure. Je reviens en arrière. Donc là, si je clique sur Trio, le Duo n'apparaît pas. Si je clique sur Duo, les Duos que j'avais tout à l'heure apparaissent. Je reviens en arrière. Dans la feuille Duo, ça n'aura pas d'impact. Je viens ajouter le deuxième composant, Inline List. pour faire la relation, juste ici, pour faire la relation avec le Trio. Il a marqué Trio, la source Trio. Parfait. Comme je l'ai dit, Glide est assez intelligent, il a reconnu que j'avais déjà fait une relation avec Duo, donc il va tout de suite chercher la suivante, qui est Trio. Je veux Tiles également, comme on a fait tout à l'heure. 3,5 et 2 par rang. Je fais un retour en arrière. Dans les composants, on voit bien que j'ai Duo et Trio. On aura beau chercher sur cette feuille Duo, les Trio n'apparaissent pas. Je reviens en arrière. Dans Trio, magie, les Trio apparaissent, mais les Duos n'apparaissent pas. Donc voilà, il a bien fait le lien dans le tableau. Ici, je vais demander de créer une relation entre les Duos et tous les Duos ici. Et je retourne en figure. entre les Trio et tous les Trio ici. Donc voilà, là vous avez déjà créé votre première application avec votre accueil, les figures qui apparaissent là avec le lien vers les Duos, les élèves peuvent ajouter les photos et déjà là, vous avez déjà les débuts pour Glide avec beaucoup de composants. Vous pouvez personnaliser en fouillant. Je vous le rappelle à nouveau, n'hésitez pas à fouiller dans les options ici, vous n'allez rien détruire. Vous allez peut-être passer du temps pour reconstruire ce que vous avez fait, mais vous n'allez rien détruire. Alors que dans le Google Sheet, si je supprime une colonne, c'est irréversible, il faudra rentrer manuellement les données ou surtout, si j'ai supprimé les photos des élèves, il faudra tout recommencer. Maintenant, vous allez oublier, ce qui est important, ça va être de partager cette application. Donc je vais dans Share. OK. Donc là, il indique que vous allez maintenant publier, que ça va être en ligne, donc à chaque fois que vous allez faire une modification, ça va apparaître. Je clique sur Publish App. Il va me proposer donc ici, par défaut, un nom. Alors si jamais vous voulez donner le lien aux élèves, ça peut aller plus vite. Le problème, c'est qu'on est nombreux à utiliser les mêmes termes, donc voilà, il existe déjà. Donc à vous de trouver un nom ici. Avec le QR code, comme je l'ai dit, ils peuvent le scanner et arriver directement dessus ou sinon, vous envoyez le lien via l'ENT. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser l'outil Glide qui est très riche, qui est juste limité par votre créativité ou vos connaissances en Excel. Parce que c'est vrai que si on veut interagir avec les élèves, il faut quand même quelques connaissances sur les différentes formules. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501